Merci, Monsieur le Maire. Gloire, honneur et reconnaissance éternelle à Ahmed Latim. Gloire, honneur et reconnaissance éternelle à Ahmed Latim. Ce héros de 24 ans qui, comme vous l'avez rappelé, jeune caporal, et comme l'armée elle-même, comme sa hiérarchie elle-même, l'a reconnu, toujours le premier au poste dangereux, a fait preuve d'un cran remarquable dans les combats de rue à Marseille, a été gravement blessé le 25 août 1944 à Notre-Dame-de-la-Garde, où il perdit la vie entre peut-être le chargent d'Arc et la Sainte-Vierge. Jean d'Arc et la Sainte-Vierge qui sont les deux patronnes qui veillent sur la France. ce Ahmed Latim qui portait l'uniforme, comme d'autres peut-être portent le maillot, mais lui avait la France au cœur et a tenu à mettre sa vie en danger pour la défendre. Et il a été prêt à faire cesser de battre son cœur pour que vive la France. Gloire, honneur et reconnaissance éternelle à Ahmed Latim. Monsieur le maire, j'appartiens... Allez, les teams. Les teams, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. J'appartiens donc, monsieur le maire, à un mouvement politique qui a longtemps défendu seul, seul, les Français musulmans et a longtemps rappelé ce que fut l'armée d'Afrique. Nous sommes pour que soit honorée l'armée d'Afrique, et en particulier les tirailleurs algériens, mais que les autres héros de l'histoire de France soient exclus du légitime hommage de la nation est un véritable scandale. Il serait bon aussi de ne pas oublier que près de la moitié de l'armée d'Afrique était composée de ceux que l'on nomme les pieds noirs. Les deux catégories de Français, si je puis les appeler ainsi, les plus mobilisées pour le débarquement en Provence et pour libérer la France de l'occupant allemand étaient les pieds noirs et les Corses. Il serait bon, monsieur le maire, que vous puissiez les honorer eux aussi pour leur héroïsme. Eux aussi ont quitté leur terre lointaine, ont quitté leur village, ont quitté leur famille. Eux aussi ont perdu la vie pour bon nombre d'entre eux ou ont été blessés pour que vive la France. Si vous voulez rendre hommage aux héros, alors il faut rendre hommage à tous les héros et ne pas être dans le communautarisme, ne pas être dans une volonté de caresser dans le sens du poil électoral en rouvrant des plaies, voire en les créant ces plaies. Cette attitude est largement condamnable car vous utilisez la mémoire d'un homme pour essayer d'attirer à vous des électeurs de cette ville. Nous, nous souhaitons que l'ensemble des héros soient honorés. C'est pour cela que je dis aussi gloire, honneur et reconnaissance éternelle à Thomas Robert Bujeau. Ce soldat passé colonel à 30 ans sous le Premier Empire, celui qui offrit à l'Empereur sa dernière victoire militaire alors qu'il n'avait que deux régiments contre 10 000 soldats autrichiens et piémontés en 1815. Celui qui, n'étant plus soldat, après l'abdication de l'Empereur, se lança dans l'exploitation terrienne et améliora considérablement la situation des paysans. Celui qui, envoyé en Algérie, mena une brillante campagne et il revient en 1837 pour traiter avec Abdelkader. Abdelkader qui fut, lui, un abominable tortionnaire. Celui qui fit égorger 300 prisonniers français. Celui qui appliqua une terreur, y compris envers les musulmans, qui ne souhaitaient pas se rallier à lui. Gloire et reconnaissance éternelle à Bujeau, dont l'action en Algérie reposa sur trois piliers. L'amélioration des terribles conditions de vie des soldats, l'intérêt pour les plus pauvres des colons européens et l'incontestable respect envers les musulmans. Il créa les bureaux arabes dirigés par des officiers et qui seront très appréciés par de nombreux musulmans qui sont nombreux à s'enrichir grâce à cette organisation Bujeau qui est à l'origine de la création de nombreuses infrastructures en Algérie. Alors, il faut honorer Bujeau comme nous devons honorer Ahmed Littim. Car en Algérie, et je remercie le président Tessier d'avoir rétabli la vérité, car vous jouez avec la réalité historique, monsieur le maire, et ce n'est pas votre rôle. Nous sommes des politiques, nous sommes des élus, nous ne sommes pas des historiens, nous ne sommes pas ici pour revisiter l'histoire. Laissez les historiens l'étudier et en exprimer la réalité et la vérité et non pas pour en sortir des arguments politiques ou électoraux. Bujeau a été un grand soldat. Vous avez rappelé qu'il fut bonapartiste, qu'il fut monarchiste et il a servi aussi la République parce qu'il était avant tout un serviteur de la France, un amoureux de la France. L'accusé d'avoir été à l'origine de massacres, notamment de ces civils qui ont été jetés dans des grottes et puis asphyxiés, j'affirme, au risque de me contredire, puisque ce n'est pas à moi à écrire l'histoire, mais moi j'ai une autre version de la part d'historien. Ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. Il a accepté a posteriori d'emporter la responsabilité, mais il n'a pas donné l'ordre. Alors, M. le maire, il faudrait revenir à la raison parce que si vous commencez à détricoter l'histoire, si vous commencez à répondre à Emmanuel Macron dans sa volonté de... Vous confondez là. Non, non, je ne confonds pas. Et je termine. Écoutez, vous n'allez quand même pas commencer à me couper pour un sujet que vous avez vous-même qualifié d'important. Il faut donc être cohérent, M. le maire. Le président Tessier vous a rappelé qu'à Marseille, il y a cette place qui porte le nom de Robespierre et qui est un tortionnaire pour le peuple français. Je rappellerai, moi, simplement que la rue, une rue de notre ville, porte le nom de général Carteau. Carteau que vous devriez connaître. Carteau qui était un piètre militaire qui a rejoint, qui a embrassé des idées révolutionnaires et les plus extrémistes, puisqu'il a soutenu les montagnards, donc le parti robespierriste. Il a été envoyé dans le sud pour mater la rébellion des Girondins alliés aux royalistes. Et il est entré dans Marseille. Marseille qui s'était rebellé. Et il est entré dans Marseille et a maté cette révolte et a laissé les partisans de Robespierre procéder à des massacres de Marseillais, procéder à l'incendie de plusieurs de nos églises. Carteau est un bourreau pour les Marseillais. Donc si vous êtes cohérent, monsieur le maire, vous allez devoir aussi débaptiser la rue qui porte ce nom. Il va falloir aller jusqu'au bout de votre idéologie parce que c'est ça la réalité. C'est que vous êtes dans l'idéologie et non pas dans la volonté de servir la France. Alors, monsieur le maire, pour conclure. Je conclurai par ce que j'ai pu exprimer en début de cette intervention. Vive Ahmed Littim. Vive le général Bugeot. Vive le maréchal Bugeot. Vive l'armée française. Vive l'armée française. Moi, j'ai l'honneur d'être membre de la commission de la défense au Sénat. Et je rencontre régulièrement des forces armées. Je rencontre des hommes et des femmes de toutes origines, de toutes confessions, mais qui mettent en avant, d'abord, qui mettent en avant seulement le drapeau tricolore. Ils ne reconnaissent que ça. Et ils acceptent et ils embrassent la France comme ils embrassent son histoire pour mieux appréhender et construire son futur. Je vous invite, monsieur le maire, à faire de même. Merci. Merci. Merci.